De retour chez nous maintenant, le marché immobilier devrait reprendre la vigueur en 2024. L'année risque d'être divisée en deux périodes bien différentes. On en parle avec Philippe Lecoq, qui est président de Proprio Direct. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, le début de l'année est toujours sous le signe du ralentissement. On le voit notamment avec les taux d'intérêt. Jusqu'à quand ça devrait se faire sentir, selon ce que vous voyez dans votre boule de cristal? C'est ça. Boule de cristal, c'est un bon mot. Et on va en deux temps vraiment l'année 2024. Pour l'instant, il y a encore un phénomène d'attente de la part des acheteurs. Compte tenu des attentes qu'on a justement de baisse des taux d'intérêt qui devraient arriver, selon certains experts, soit au printemps, soit à l'été. Et en deuxième moitié d'année, on devrait avoir un regain sur le marché. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là, lorsque les taux d'intérêt auront baissé, on sera dans un marché qui risque d'être complètement différent? Un marché qui sera beaucoup plus actif pour l'instant, il est effectivement au ralenti. Puis le marché va se réactiver. On devrait voir quelques phénomènes qui vont se passer. D'une part, il y a des acheteurs qui sont justement en attente de ces baisses des taux d'intérêt. Et d'autre part, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de renouvellements hypothécaires qui vont se faire en cours d'année. Et puis, bien qu'il va y avoir des baisses de taux d'intérêt, le taux auquel les gens vont renouveler ne sera pas le même qu'ils ont eu il y a quelques années. Alors on s'attend à voir quelques mises en marché également à ce moment-là. Et le marché sera en faveur de qui? De l'acheteur ou du vendeur? C'est un marché, comme vous saviez, qui est cyclique. On a eu des années, surtout pendant la pandémie, qui étaient un marché de forte activité et qui étaient fortement en faveur des vendeurs. Ça demeure un marché qui est en faveur des vendeurs, surtout dans les grands centres, comme Montréal et Québec. Et on devrait voir un retour à l'équilibre avant de retrouver dans un marché d'acheteurs, mais on doit passer par cet équilibre en premier. Et pour le prix des propriétés, à quoi on doit s'attendre? Est-ce qu'on va voir une certaine stabilisation des prix? Effectivement, on s'attend à une stabilisation des prix. Et puis, dans certains marchés, si on regarde justement les grands centres, où il y a un peu un retour, si on veut, aux grands centres, après toutes les périodes où il y a eu beaucoup de télétravail, il y a quand même un sentiment de la part des employés et des employeurs que c'est plus efficace parfois d'être au bureau. Et certaines personnes vont revenir vers les grands centres. Et c'est là où on retrouve encore un regain d'intérêt et peut-être une légère hausse, mais en tout, effectivement, on parle d'une stabilisation des prix. Et qu'est-ce qui est recherché par les acheteurs présentement? Pour les acheteurs, ce qui demeure toujours recherché, c'est les maisons unifamiliales. Ça, ça a toujours été de plus grand intérêt. Mais il y a quand même un intérêt pour la copropriété également. Et les inventaires qu'on a actuellement, est-ce que ça s'écoule rapidement ou on voit encore, comme à la fin 2023, que c'est au ralenti? C'est toujours comme à la fin 2023. Quand on parle au ralenti, c'est à quoi on se compare? Si on se compare aux années pandémiques où il y avait vraiment une frénésie importante, on se retrouve dans un marché qui est un peu plus normal. Alors oui, les délais de vente sont un peu plus longs qu'il y a deux ans, mais ça demeure effectivement un marché qui est quand même sain. Et puis où les ventes se font, ça prend un peu plus de temps que pendant la pandémie, mais c'est dans la normale des marchés. Philippe Lecoq, président de Proprio Direct, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.